je vais vous expliquer réellement ce qui se passe parce que c'est trop et en fait, là encore vous voyez qu'une partie je vous voyais pas tout mais c'était très sale c'était très sale parce que c'est c'est encore une fois 14 contre 1 mais tranquille je vois les épaules sont là R, je suis personne j'ai besoin de personne et moi j'ai la langue propre, j'ai la bouche propre contrairement à certains contrairement à certains après ils viennent, ils font les bonhommes après ils viennent, ils vous parlent de couilles ils vous parlent de personnalité, ils vous parlent de caractère ils font croire que claquer, rien du tout ça on n'en parlera en tant que voulu et ouais, c'était un acharnement mais bon, c'est de l'habitude frère je commence à me faire insulter sur les réseaux de ci, de ça, de là mais c'est ça que j'aime bien parce que moi j'aime bien quand ça monte après ça redescend les montagnes russes vous n'avez pas la vérité mais vous allez comprendre et après quand on va parler que les épisodes vont passer on va voir si Calimero, c'est Calimero parce que comme on dit acharnement, acharnement ou truc de ci, de ça, de là mais personne peut s'acharner ou en vouloir à quelqu'un pour rien moi je vais vous expliquer vous allez savoir en attendant, consommez bien les épisodes parce que c'est super la télé-réalité c'est chouette c'est du divertissement alors amusez-vous amusez-vous vas-y plus tard l'Empire mince alors crois moi la petite mûche, t'es pas oublié t'inquiète pas il y a des montagnes qui se croisent pas on va voir si les Menef sont petites espèces de petites moules tu me dis à moi à Genève c'est petit il n'y a personne qui me menace t'as compris t'inquiète pas on va se croiser on va voir c'est qui les autres Puntakana, Dubaï partout où tu veux frère partout sur la terre on se voit en voir qui est qui allez c'est ça vous allez comprendre vous allez comprendre c'est qui le personnage de de Muge et on va savoir qui est qui quand je vais te voir tu vas savoir qui est qui espèce de mouille alors je vais vous dire simplement parce que les gens ils parlent de Muge Muge va dire à droite à gauche que voilà on est des suceurs pas suceurs etc écoutez moi bien vous avez vu mes précédentes aventures partout je suis passé j'ai jamais été un suceur dans ma vie je ne suis pas un suceur partout que je passe je ne suis pas un suceur comme vous dites dans les princes etc il était là c'est ça que vous savez vous voyez c'est ça que vous savez c'est ça qu'on sait etc pas de soucis c'est pour ça que j'ai commencé à parler avec lui c'est pour ça que j'ai accroché je le connaissais de l'année dernière moi déjà j'avais fait des apprentis avec eux ça n'a pas été diffusé tout ce que vous voulez mais derrière ce qui s'est passé dans le tournage je dis vas-y vas-y il a chier dedans t'as vu il a chier dans les bottes t'as vu nous on s'est dit bon vas-y t'as vu faut pas parler parce que vas-y c'est vrai il a chier dedans c'est pas une histoire de sucier les anciens pas les anciens et la vie de ma mère t'as vu ce qui est encore pire c'est parce que moi je sais de toute façon vous allez voir dans les prochains épisodes qui arrivent vous allez voir dans les prochains épisodes si on n'a pas été bon avec lui tu vois ce que dire moi je parle de Simon 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 moi on a été bon avec lui voilà moi particulièrement je parlais de moi j'ai été un brave avec lui t'as vu j'ai été un vrai 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 brave avec lui t'as vu un super brave j'ai été bon avec lui je l'ai tenu la main jusqu'à la fin jusqu'à son départ jusqu'à son départ vous voyez même dans le pré-générique vous voyez que je lui fais un câlin vous voyez parce qu'à la fin j'étais à la fin jusqu'à avec lui et ce que vous savez pas c'est que lui en fait il est intelligent t'as vu il est intelligent je vais pas dire il est bête et tout machin il est intelligent vous voyez il est intelligent c'est quelqu'un de très intelligent il aime bien manipuler les gens vous voyez je dis pas que des fois il dit pas des choses vraies mais il aime bien manipuler les gens et il peut être acharnement même moi dans cette émission j'ai été surpris et c'est pour ça que je me suis bien entendu avec les gens les têtes les anciens pas anciens ça a rien à voir c'est justement lui dans son idée de départ c'était quoi ? c'était les nouveaux contre les anciens mais au final t'as vu c'est quand au final on est dans une maison et que tout le monde s'entend bien et bien on s'entend bien on va pas forcer le conflit pas pour on va pas forcer le conflit pas pour les gens pas pour faire plaisir aux autres etc etc non pas du tout parce que au final la vie c'est une aventure si je t'entends bien avec les gens je sais pas dans la vie quand vous êtes au boulot vous êtes des nouveaux vous entendez bien avec les anciens vous allez pas faire semblant de pas vous entendre parce que vous êtes arrivé à 3-4 nouveaux on t'a dit que lui il était comme ça frérot non c'est pas comme ça même si on dit que lui il était comme ça dans la vie et bien au final ce qui compte c'est le rapport tu vois c'est comme au début ce débat il revenait déjà avec Alix regarde ce qu'elle fait Alix comment t'arrives à t'entendre avec elle mais frérot mon rapport avec elle il est bon tu vois ce que je veux dire mon rapport avec elle il est bon pourquoi je vais faire semblant de pas m'entendre avec elle je l'aime bien je l'apprécie c'est tout et Mujdat il sait très bien il sait très bien que j'étais un brave avec lui et ça jusqu'au bout et c'est ça le pire c'est que dans son histoire dans son discours il dit que c'est un 14 contre 1 mais la vie de ma mère vous allez voir les épisodes là qui vont suivre jusqu'à la fin et le pire c'est même pas ça c'est que moi je vais vous dire à quel point il est mauvais je vais vous dire pourquoi moi j'étais réticent avec Mujdat parce que ce que vous savez pas et ce que lui ne savait pas que moi je savais déjà parce que quand il y a une histoire avec Nicolas Ilan etc c'est juste que sur le fait quand on prend le truc on se dit ah oh merde tu vois il a chéé dans les bottes il a pété un plomb et vas-y on se dit mais m'en a Mujdat tu délires qu'est-ce qui se passe et nous on n'a même pas entendu l'histoire quand il a chauffé on a juste entendu ah il a insulté la femme à Nico ça veut dire on va même pas se mélanger de ce truc ah dinguerie ah ouais machin bam on sait pas et c'est là où j'ai dit ah ouais dinguerie qu'est-ce que tu veux insulter la femme des gens comme ça tu vois la femme elle a rien à voir tout 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 tu mélanges tout et d'ailleurs vous verrez dans les épisodes d'après mais c'est juste que vas-y moi j'ai pas capté Mujdat mais vous allez voir parce que c'est ce que je dis ce qui est bête c'est que lui il dit des choses mais il y a des épisodes après il y a des épisodes après vous voyez ça veut dire que vous allez voir qui a appelé une mannequin qui a réconcilié qui quand il fallait vous allez voir donc pour tout ce qui est des ouais machin t'es un enculé t'es un suceur d'eux t'es un fils d'eux je sais pas quoi le fait enculé déjà de un et de deux je vous assure que j'ai été un brave comme j'ai l'habitude juste comme je suis dans la vie j'en ai rien à foutre de un tel de lui c'est un tel j'ai apprécié les gens je vais pas faire semblant de les apprécier alors vous allez voir mon comportement durant toute cette aventure je vais pas spoiler etc mais le cas de Mujdat c'est de la manipulation et moi je vais vous dire ce que Mujdat ne savait pas que je savais c'est que vous savez Mujdat il est très intelligent il sait retourner les gens il est manipulateur il a une certaine élocution qui fait que ah on l'écoute mais moi je vais vous dire quelque chose avant de commencer l'aventure on a fait les princes et moi je suis quelqu'un qui je fais pas semblant je fais pas semblant ça veut dire que moi par exemple même je vais vous raconter même l'histoire de Marvin après si vous voulez moi je fais pas semblant c'est à dire que quand j'apprécie quelqu'un c'est pas parce que quand je t'apprécie sur l'aventure c'est pour te voir en dehors et se dire ah oui c'est mon gars c'est comme avec Simon Simon c'est main dans la main Simon voilà c'est mon frérot c'est mon sang main dans la main on s'appelle tous les jours etc etc Marvin au bout d'un moment c'était pareil et au bout d'un moment je suis à l'hôtel parce que j'avais un travail à faire à Paris je devais tourner quelque chose et justement au Mujdat avant de venir j'envoie un message j'envoie un message il regarde mes stories et c'est lui qui m'a dit écoute quand t'as à Paris on s'attrape on se voit on s'y on s'y on s'y j'ai mis parfait tu vois on reste dans la continuité on est des vrais frères jusqu'au bout y'a pas de soucis bam qu'est-ce qui se passe c'est que ah ouais d'accord Mujdat et tout machin j'arrive à Paris il m'a dit même vas-y tu viens à la maison tu dors chez moi avec Simon ça 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 quand j'arrive à Paris muet j'envoie un message il m'esquive il regarde mes stories il fait semblant de pas savoir je suis à Paris mais ça bref j'ai rien dit et après il arrive il te souhaite des bonnes fêtes etc c'est en décembre mais bref ça a brisé quelque chose entre nous mais bon je me dis c'est quand même mon gars si on regarde les faits il a quand même été bon avec moi sur les épisodes sur les trucs en tournage vas-y c'était cool mais ce qui se passe après c'est que le gars il parle à personne il a eu même problème avec Marvin il a eu même problème avec moi il a eu même problème avec Simon c'est qu'en dehors des aventures il parle avec personne et il aime bien c'est quelqu'un qui voit ses intérêts c'est quelqu'un qui voit ses intérêts et même là encore la manière dont il fait les choses quand il fait la victime quand il truque c'est parce qu'il voit ses intérêts il veut passer pour la victime à fond mais ce qui se passe c'est que vous allez voir les épisodes mais bref moi je dois parler moins et voilà ce qui veut dire en fait pendant la diffusion 2-3 messages d'Argoline Story on ne parlait pas et en fait le jour où il y a les castings les pré-castings qui sortent où on se dit voilà c'est peut-être le casting définitif comme par hasard je reçois un message de qui ? je reçois un message de Mujdat et Mujdat son idée c'est quoi ? c'est de faire les anciens contre les nouveaux je lui dis vas-y tranquille tu vois machin et tout tranquille tu vois ce que je veux dire c'est ça l'idée vas-y tranquille on va voir comment ça donne moi je vais faire mon aventure c'est ce que je dis je vais faire mon aventure mais voilà tranquille donc il vient me parler il me dit ouais Nathan patati tu vas faire les trucs machin et bref on s'en va on fait des appels de force c'était 2-3 jours avant le départ plus ou moins j'aime les tâches j'aime les conversations et moi vas-y je suis froid je suis distant mais je suis là vas-y c'est mon gars mais tranquille tu vois et lui ce qu'il est parti dire à Simon qui croit enfin qui ne sait pas que je sais c'est qu'il est parti voir Simon avant le début de l'aventure il l'a appelé et il était encore dans son idée on fait les anciens contre les nouveaux c'est à dire qu'il voulait manigancer tout 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 il voulait remonter tout le monde contre les anciens etc etc moi j'ai dit je fais mon aventure si demain c'est ça le game et qu'on m'agresse parce que je suis un nouveau frère ou je vais répondre je suis là tu vois mais si demain vas-y ça me traite bien les gens sont bons ils sont respectus avec moi et c'est ce qui s'est passé et bien vas-y frère il n'y aura pas d'anciens contre les nouveaux j'ai vu mon aventure chacun ses pépins et s'il y a une sauce t'as vu on est là tu vois ce que je veux dire mais ce qui s'est passé c'est quoi c'est que j'apprends qu'il est parti dire assis j'apprends que Mufdat le golondé celui qui m'appelle en amitié celui qui me dit frérot ça va bien deux jours avant l'aventure il a appelé Simon il lui dit écoute tu sais quoi Nathan Simon Nathan vas-y je sais pas il est bizarre il est chelou tu vois on peut pas compter sur lui il est pas fiable vas-y il va nous la faire il va nous faire un coup de traître il va nous faire un coup de truc tu vois ce que je veux dire parce qu'il avait déjà sa petite idée parce qu'il sait que moi il peut pas manipuler tu vois comme tout le monde sait dans la maison que je suis pas quelqu'un de malléable et que j'ai toujours fait ce qui était juste vous voyez vous allez le voir dans les prochains épisodes sauf que l'idiot ce qui se passe c'est que Simon et moi on est comme des frères on est comme des vrais frères c'est à dire je défends ses intérêts comme les miens comme personne ne peut le faire et moi du coup Simon il me l'a dit sauf qu'il savait pas donc avant de commencer le début de l'aventure j'avais déjà ça à la gorge tu vois j'avais déjà ça à la gorge un peu ah ok d'accord il part sur moi encore et tout machin donc il m'appelle il me taille dans mon dos mais il fait genre on est amis et il m'ouvre pas de message pas de truc pendant je sais pas combien de mois donc déjà il y avait quelque chose de brisé à ce moment là mais je me suis dit quoi tu sais quoi bénéfice du doute kiffe ton aventure avec lui c'est pour ça que les premiers jours dans l'aventure il s'était un peu compliqué mais vas-y Mujda ça restait quand même mon gars et au fur et à mesure du temps j'ai réfléchi et j'ai dit je peux pas le laisser tout seul je peux pas le laisser tout seul tu vois ce que je veux dire mais c'est juste que même moi par rapport à ce qui s'est passé avec Nico ce qui s'est passé avec toute la maison toute la villa parce qu'on le redevra à chaque fois il est en temps mais moi même vous allez voir dans les épisodes c'est ça que j'aime bien aussi c'est qu'il y a des épisodes que moi je suis un vaillant moi je suis un loyal moi je suis un vaillant vous voyez je suis un vaillant je suis un loyal donc quand il a eu ses pépins il a eu des histoires patati patata vous allez voir qui a réconcilié quoi qui a fait quoi vous allez voir vous allez voir qui a fait quoi parce que dans son snap il dit ouais tout le monde s'est truyé vous allez voir qui fait quoi et pour ce qui est d'Anto Anto c'était mon gars je le connais aussi d'avant l'aventure j'avais fait ma première télé puis Mujda il était pas là je le connaissais même pas je l'avais fait avec Anto Anto il dira donc voilà arrêtez de me parler de ouais c'est pas le pote d'eux Anto c'était c'est d'avant déjà donc derrière voilà j'ai connu Mujda et j'ai été loyal avec lui j'étais quelqu'un de brave avec lui jusqu'à son départ jusqu'à son départ de l'aventure jusqu'à la fin je lui ai tenu la main j'ai ouvert la porte j'ai porté ses valises je l'ai aidé à ranger ses valises j'ai été un brave avec lui mais bon apparemment il est amnésique il est amnésique il a oublié ce qui veut dire que quoi moi justement Mujda toute l'aventure tout ce qui s'est passé toutes les dingueries qu'il a fait j'étais là j'étais là et moi ce que je supporte pas c'est qu'il vient de créer un acharnement même t'as vu ses potes on était là en off en in en truc on était là vous voyez et de toute façon vous allez le voir on était là et là justement le truc qu'il fait c'est qu'il veut retourner la tête de tout le monde pour passer pour la victime alors que tout le monde était là même tous ses acquis ils étaient en embrouille même Mila elle disait allez lui parler même Mila c'est Mila même Mila elle avait moins de haine contre lui que tout le monde elle disait allez parler avec Mujda allez donc t'as vu il y avait personne tout le monde lui a tendu la main mais c'est lui qui était forcené c'est lui qui était dans son idée c'est lui qui dans sa tête était un modèle vas-y on est contre tout le monde c'est lui et même moi justement j'ai digéré ce truc de il a parlé dans mon dos il a été hypocrite il m'a terminé en scred chez Simon tranquille je suis passé outre parce qu'au final j'aimais bien on a passé une bonne aventure ensemble et c'était quand même mon gars et en fait au fur et à mesure du temps tu passes du temps avec la personne et tu te dis voilà même peu importe ce qu'il s'est passé c'est quoi vas-y c'est mon frérot je peux pas lui faire indéfiniment la tête dans ma tête surtout que j'en avais même pas parlé parce que pour moi c'était vas-y on passe à autre chose je vais pas faire de problème alors que ça sert à rien je me suis dit ça fait déjà beaucoup il a ses problèmes dans la maison tranquille on va passer à autre chose et derrière justement il a fait son aventure il a kiffé j'étais là avec lui je l'encourageais vous allez le voir vous allez le voir vous allez le voir et c'est pour ça que je dis qu'il est bête il est bête de venir dire on s'est acharné contre lui alors que vous allez voir comment s'est passé l'aventure pour ma part et j'étais le pont j'étais le pont entre lui et toute la maison j'ai fait le pont entre lui et toute la maison toute la maison c'est moi et j'étais comme ça durant toute l'aventure j'étais comme ça durant toute l'aventure net parce que c'est moi ça ça c'est moi ça c'est moi tu vois je ferme pas ma bouche j'ouvre ma bouche quand il faut l'ouvrir et je vais pas me mêler quand vas-y je dois pas me mêler tu vois ce que veut dire je suis pas je suis pas une conner je suis pas la voisine du 8ème étage je suis pas non 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 je mêle quand je dois me mêler tu vois je soute quand je dois souder et je crie quand il faut crier que tu sois mon gars ou pas tu vois ce que veut dire et c'est ce qui s'est passé avec Mujer là ce qu'il fait c'est grave parce qu'en fait là c'est mis pas la tête de nous on était dans la maison donc on sait ce qui s'est passé on sait mais là il essaie de vous manipuler vous les gens il essaie de vous manipuler vous alors que pas du tout zéro on fait de la télé si vous voulez c'est un divertissement etc mais ça devient gros ça prend des ampleurs les gens ils se font insulter même moi je reçois des insultes alors que je sais ce qui s'est passé tout ça pourquoi ? parce que Mujer Tach il est pas content tellement ça allait loin son idée en ITV il allait nous défoncer tous pour que sa version le passe bien ITV c'est les mini confessionnales là où on parle et tout machin voilà il allait nous défoncer là-bas pour que voilà mais moi ce que j'ai pas cautionné en vrai de vrai c'est quoi déjà dans un premier temps j'étais un brave avec lui j'étais bon avec lui j'étais juste à chaque fois tu vois parce que j'avais plein de potes aussi dans la maison j'étais juste avec lui et lui derrière justement il me le rend en disant que ouais je me suis acharné je me suis triqué contre lui rien du tout rien du tout j'ai porté mes couilles quand il fallait j'ai parlé aux gens quand il fallait tu vois ce que je veux dire les grosses têtes là comme vous me disiez ouais les grosses têtes t'as chaudé j'ai chaud de personne tu vois c'est moi qui allais leur parler quand il faisait de la merde c'est moi qui les calmais c'est juste qu'au bout d'un moment il a parlé de la femme aux gens t'as vu moi demain t'as vu que je pars de la femme de quelqu'un frérot t'es mon frérot je te dis ah frère t'as ché dedans pourquoi t'as mélangé la femme tu vois quand il a eu des problèmes lui et que ça parlait telle chose telle chose il disait à la personne t'as ché dedans fallait pas parler de ça fallait pas rentrer dedans je suis juste et bref ce qui s'est passé c'est que moi quand il a fini son aventure avec moi j'ai fini la mienne et je vois il mène follow je me dis bizarre cette histoire t'as vu bizarre j'essaie de comprendre et tout qu'est ce qui se passe et tout machin et un 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 et bizarrement et tout machin je me dis mais c'est bizarre il mène follow qu'est ce qu'il aime reprocher et tout un 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 bref il est en guerre tout seul bam j'ai mes petites idées etc etc mais bon je me dis quoi je me dis tranquille c'est mon frérot je lui envoie juste un petit j'applaudis un applaudissement à Mada frérot tu viens moi je t'ai mis bien dans toute l'aventure j'ai été avec toi toute l'aventure j'ai été droit avec toi toute l'aventure et t'es là tu mène follow sans raison sans rien tu vois mais pas de soucis bravo et ce qu'il s'est passé c'est qu'il s'est senti pousser des couilles il s'est senti pousser des ailes et justement quand j'ai parlé de lui là la story de Florent Ballemont et patati patata et ben il s'est réveillé et m'a envoyé un message vous voyez votre homme classe justement votre président celui à la bonne élocution celui que vous croyez qu'il est parfait qui dit pas un mot de travers qui est tout le temps juste l'homme le vrai il a fait beaucoup de choses il a fait beaucoup de bêtises dans dans la télé quand il était avec nous au tournage que je vais pas dire parce que voilà ça sert à rien d'enterrer quelqu'un c'est pas mon but moi je dis la vérité l'Empire Noir c'est que la vérité il est venu il s'est senti pousser des couilles il y a quelques jours deux jours il y a deux jours il m'a envoyé un message virulent pas l'habitude c'est pas le langage de votre puchedade et encore une fois vous allez peut-être pas le reconnaître et... mais c'est lui vous allez voir donc comme vous avez vu quelques temps après ma sortie de tournage donc le 18 avril je lui ai envoyé un message tu vas en mode chemin de follow ok d'accord bizarre viens on en parle et ce qu'il me dit justement c'est quoi c'est ? il me répond pas j'ai pas de réponse pas de retour de sa part je me dis ok d'accord il est fâché patati patata mais il va bien ouvrir le message il va bien répondre un jour pas de réponse on comprend pas t'as capté ? et là il y a deux jours il s'est réveillé et il m'a répondu mais frérot tu viens et tu me dis dans un message ouais t'es un bonhomme t'as pas de couilles tu pars derrière ton écran écoute-moi bien espèce de fou écoute-moi bien frère la tête de ma mère j'ai pas peur de toi frère en face frère je te fais une dé c'est pas un problème tu vois ce que je veux dire ? quand je t'ai envoyé cet applaudissement c'était juste l'occasion pour comprendre vas-y pourquoi tu me suis plus nan 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 mais en aucun cas j'ai peur de temps en aucun cas je suis mouille justement si je suis revenu c'était pour parler avec toi et meia culpa meia culpa on dit suite comme des hommes dès le début il se passe ce qu'il se passe après on se parle plus on se parle voilà au moins tout est dit parce qu'en aucun cas déjà de 1 j'étais un lâche avec lui et il le sait et vous allez le voir parce que là vous voyez que les épisodes vous allez le voir et c'est ça que j'aime dans la télé vous allez tout voir vous allez voir comment j'étais bon avec lui et que tu fais l'ingrat t'oublie d'accord tu vois pas de soucis vous allez le voir ça veut dire qu'il veut vous prendre pour un con le peu de temps qu'il peut il veut prendre la lumière le peu de temps qu'il peut la prendre vas-y y'a pas de soucis prends-le tu vois ce que je veux dire vas-y prends tu vois ce que je veux dire mais les gens vont voir tu manipules ils vont le voir ça mon grand ils vont le voir c'est comme ça quand en intime votre grand Mujda tu parles écoute moi bien frérot j'ai pas peur de toi frérot si tu te retrouves en face de moi je vais te froisser si fou tu vois parce que j'ai essayé justement de venir vers toi essayer de discuter tu te réveilles un mois après et en plus tu fais le zub avec moi frérot mais frérot ça va pas se passer comme tu veux tu vois ce que je veux dire j'ai pas petite couille frérot je suis un homme frérot j'ai été élevé comme un homme ici on est des braves tu vois chez moi on est des braves tu vois ce que je veux dire donc t'inquiète pas que le jour où tu vas te retrouver en face de moi moi j'attends juste que tu viennes que tu me dises ce que tu m'as dit dans 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 mon DM là dans le DM que j'ai mis j'attends juste que tu me le dises tu vas voir et on va voir qui va faire quoi et si tu vas le dire vraiment y'a pas de soucis mon homme y'a pas de soucis on est prêt comme jamais il vient tout seul si tu veux on se voit même tout seul c'est pas un problème mais tout ça pour vous faire comprendre que c'est pas celui que vous pensez vous allez voir les épisodes et je suis quelqu'un de juste et encore une fois sa version de ouais Nathan tu veux gérer Félicia nanani nanana tu dragues ma meuf pendant que je suis pas là frérot t'inquiète pas mon grand ça aussi tu vas le voir ça aussi tu vas sûrement le voir je l'ai titillé j'ai rigolé avec elle patati patata je l'ai consolé quand toi t'étais pas là parce que toi t'as fait des choses de lâche avec elle que les gens vont voir si t'as essayé d'arranger ça en ITV on verra bien mais t'as fait des trucs de lâche encore une fois avec la femme t'as fait des trucs de lâche mais c'est pas un problème ça je vais pas en parler je vais pas c'est vos histoires à vous deux tu vois c'est vos histoires à vous deux t'as été un lâche moi je te le dis mais bon ça c'est encore une autre histoire mais Félicia je n'ai pas voulu la gérer je n'ai pas voulu la gérer ta Félicia je lui ai dit à tout le monde j'ai rigolé j'ai fait ci j'ai fait ça vous allez voir les épisodes et si on entend ce que j'ai dit vous allez comprendre que ah ouais non Nathan elle a pas voulu la gérer mais espèce d'idiot ce que tu sais pas c'est que Simon au bout d'un moment Simon il pose une question à ton amour Félicia quand elle était plus avec toi à ce moment là et tu verras ce qu'elle répond à mon propos tu verras ce qu'elle répond à mon propos voilà tu verras ce que cette femme répond à mon propos et tu vas voir qui apprécie plus qui tu vas voir je suis pas frérot je suis pas Denzel Washington je suis pas Michael B. Jordan je sais pas ce que veut dire je suis Nathan je suis frais tu connais mais tu verras ce qu'elle dit à mon propos et on va voir qui apprécie le plus qui à ce moment là et en espérant que ça passe en espérant que ce soit diffusé donc voilà donc dès ce moment là Muge personne ne me parle de Muge Muge c'est mort et vous allez voir ce qu'il va se passer dans les épisodes à suivre et vous allez voir que j'ai été bon de A à Z avec lui c'est juste qu'au bout d'un moment il a fait les choses mal avec des gens qui étaient pourtant bien qui nous ont tendu la main même s'il vous dit que c'est de l'acharnement c'est pas de l'acharnement je vous dis la vérité c'est pas de l'acharnement c'est vas-y frère on récolte ce que l'on sème dans la vie vous voyez tu plantes un tu plantes un pommier frérot tu récoltes des pommes frère tu vois ce que je veux dire il y a pas des bananes des cerises qui tombent tu vois ce que je veux dire simple et vous allez voir ce qu'il s'est passé vous allez voir vous allez voir donc voilà t'inquiète pas mon grand t'inquiète pas grande mouge l'homme le PDG le chef l'homme des affaires Steve Jobs Jeff Bezos Amazon c'est toi Amazon c'est toi mon ref tu sais ce que je veux dire c'est toi Amazon c'est toi le PDG qui n'a pas besoin de faire de télé qui s'en fout de la télé c'est toi Jeff le grand Jeff grande la vie de ma mère mon ref t'es débile la vie de ma mère tu fais pitié frère ce que j'ai à toi un peu